Comment rentabiliser ses abonnés YouTube en 2021 ? Ah merde, la vidéo a déjà commencé. Regarde bien la petite lumière, tu as oublié tout ce que tu viens de voir. Souviens-toi de moi comme un jeune homme naïf et innocent. Salut à toi jeune padawan, bienvenue à bord du vaisseau Wix SEO Wars, la mini-série de vidéos qui va te montrer comment améliorer le référencement de ton site sur Google. Dans ce deuxième épisode, je vais te montrer trois outils gratuits pour trouver les bons mots-clés pour les titres des pages de ton site afin d'espérer d'être un jour premier sur Google. Mais avant ça, je te dirai pourquoi il est important d'utiliser ce type d'outil et je te montrerai une structure de titre que tu pourras utiliser pour toutes tes pages. Alors reste bien jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de mes astuces pour devenir un jour un maître Jedi du SEO. Si tu n'as pas de site Wix, c'est pas grave car mes conseils sont aussi valables pour WordPress et tout autre créateur de site. Dans ce format vidéo, il y a une petite histoire d'introduction rapide avant de passer aux choses sérieuses. Donc si tu veux avancer cette partie de la vidéo, tu pourras bien entendu utiliser les chapitres qui sont en dessous. Si tu es prêt au décollage, il ne te reste plus qu'à prendre tes lunettes 3D et du popcorn pour passer un agréable vol à travers la galaxie Google. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, le jeune padawan entraîné par le maître Jedi Kevin Dang avait désormais acquis assez d'expérience dans la voie du SEO. Il était désormais temps de s'en prendre de manière frontale à l'armée de l'Empire WordPress. Mené d'une main de fer par Dark SEO, les forces WordPress avaient d'ores et déjà conquis la plupart des planètes de la galaxie Google. L'armée rebelle de la planète Wix manquait encore d'expérience et de moyens pour affronter les soldats de WordPress. Le jeune padawan et le maître Jedi allaient demander conseil à un vieux sage du nom de Yoda. Sa réponse fut la suivante. Des armées SEO, vous devrez trouver. Sur trois planètes, vous devrez chercher. Sur ma planète natale, la première se trouvera. Dangereuse, votre quête sera. Beaucoup de courage, il vous faudra. Leur vaisseau décolla dès le lendemain à la recherche des trois planètes. Trouver les bons mots-clés pour le titre des pages de son site est pour moi le point le plus important en SEO. Tu auras beau avoir le site le plus optimisé pour Google, si tu as choisi les mauvais mots-clés pour tes titres, tu ne seras jamais bien référencé sur les moteurs de recherche. Beaucoup de gens mettent en ligne leur site et pensent que le web n'attendait qu'eux et que tout le monde va foncer visiter leur site. Et bien sûr, quelques semaines après, ils pleurent en disant qu'ils n'ont aucune visite et que personne ne les aime. Voilà, c'est la réalité et elle fait mal. Au début, tu as un micro-astéroïde dans la galaxie Google et personne ne te connaît. Alors ne t'imagine même pas d'être aimé. Il te faudra donc trouver des titres pertinents pour tes pages et surtout de la patience, car le référencement prend beaucoup de temps, surtout si tu débutes ton activité. Donc le conseil le plus important est de ne pas être égocentré sur toi-même comme 95% des gens. Si tu es sur ma vidéo, c'est que tu veux savoir comment trouver les bons mots-clés pour ton site. Tu te serais probablement barré au bout de 30 secondes si ma vidéo te disait seulement « Regarde comme je suis trop fort, j'ai référencé des pages de mon site en première page Google, mais je ne vais pas te dire comment faire. » Et bien pour ton site, c'est pareil. Tu dois répondre à de vraies recherches que font les gens sur Google. Donc ce n'est pas toi qui peux dire ce que les gens recherchent, mais les outils que je vais te présenter. D'ailleurs, tu seras même surpris de certaines recherches dont tu n'aurais jamais pensé. Mais avant ça, on va regarder rapidement ce qu'est de base un bon titre de page. En premier, on va donc mettre les mots-clés que tu pourras trouver avec les différents outils. Ensuite, ce qui ne changera jamais, ce sera ta ville, ton pays et ton entreprise. Comme tu l'as remarqué, le nom d'entreprise est à la fin car c'est pour moi l'info la moins importante. Pourquoi ? Et bien tout simplement, car en premier, une personne doit voir ce que tu fais. Ta localisation servira à confirmer que tu es bien dans sa région et d'apparaître sur une requête dans ta région. Ton nom est le moins important car ton activité pourrait s'appeler Pierre, Paul ou Jacques. Personne ne va taper ton nom si on ne te connaît pas. Alors oublie tout de suite les titres du style « Mon entreprise, page d'accueil » ou « Mon entreprise, à propos ». Un titre n'est pas là pour faire joli, mais pour y placer des mots-clés pertinents pour Google. Tu pourras par contre mettre ton nom d'entreprise au début de ta description Google. Maintenant qu'on a fait le tour de cette structure de titres, je vais te présenter les trois outils différents pour trouver les bons mots-clés. On commence avec le premier outil qui s'appelle « Insight Yoda ». Celui-ci va te faire quelques propositions de mots-clés, mais surtout te dire s'ils sont recherchés ou non et leur niveau de concurrence. Il faudra donc te rendre sur l'onglet « Market Explorer », puis taper ton expression de recherche. Et une fois que c'est fait, cliquez sur « Explorer les recherches ». On va donc prendre comme exemple les mots-clés « Magasin », « Chaussures », « Paris ». On peut donc voir que ce type d'expression est très recherché. Si on descend plus bas dans la liste des expressions proches, on peut voir pour chacune d'elles l'estimation du nombre de recherches par mois. C'est super, tu vas me dire. Ces mots-clés sont très recherchés. Mais je t'arrête tout de suite car il te sera presque impossible de te placer en première page Google sur ces mots-clés, surtout si tu viens de lancer ton site. Le niveau de concurrence est ici beaucoup trop élevé et tu n'as aucune chance dans un avenir proche de devancer les géants de la chaussure déjà bien installés. Il n'y a que 10 places en première page et tu ne vas pas arriver en poussant les gros magasins de chaussures qui dépensent déjà des gros budgets pour leur marketing digital. Il te faudra donc trouver des mots-clés plus ciblés avec un taux de concurrence beaucoup plus faible. Par exemple, magasin, chaussures, sport, Paris. Tu peux voir ici que même si la concurrence est plus faible, elle reste quand même assez élevée et au final n'a que très peu de recherches par mois. Plus bas par contre, tu as d'autres idées de mots-clés avec plus de recherches par mois et une concurrence faible. Il s'agit de magasin, running, Paris qui serait pour moi une expression de recherche très intéressante à exploiter car elle a un très bon ratio entre les recherches par mois et la concurrence. Comme tu peux voir, mon curseur affiche un chiffre quand je suis sur la barre de concurrence. Il s'agit du niveau de compétition sur 100 et donc ici, on est à 8 sur 100, ce qui est très faible. Pour te donner un ordre d'idée, une difficulté comprise entre 1 et 30 est intéressante à exploiter quand on lance un site. De 30 à 50, il faut déjà que ton site ait au moins une année pour espérer commencer à bien te référencer sur cette expression. De 50 à 100, cela devient de plus en plus compliqué, voire impossible plus on s'approche des 100. Mais bon, qui sait, ce sera peut-être le résultat de ton travail sur plusieurs années. Tu trouveras bien entendu le lien de cet outil et de tous les autres en commentaire et en description de cette vidéo. Ensuite, on a le deuxième outil qui s'appelle Uber Suggest. Donc cet outil, il fait plus ou moins la même chose qu'InsightUda. Il va te faire des suggestions de mots-clés et te dire le niveau de concurrence de ceux-ci. Le truc en plus, c'est que tu peux désormais taper le nom de domaine de l'un de tes concurrents pour voir les mots-clés qui marchent le mieux pour lui. La seule contrainte comparée à InsightUda, c'est que tu n'as le droit qu'à 3 recherches de mots-clés par jour. Pour cet exemple, on va mettre l'expression de recherche « Coach de vie Paris ». Donc, on va cliquer sur le bouton « Chercher ». Donc là, il va nous montrer le volume de recherche et la difficulté SEO. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'outil annonce une difficulté SEO facile. Alors moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Devenez coach de vie à Paris. Comme je l'ai expliqué pour l'outil précédent, une difficulté comprise entre 1 et 30 est intéressante à exploiter quand on lance un site. De 30 à 50, il faut que ton site ait au moins une année pour espérer commencer à se référencer sur cette expression. De 50 à 100, cela devient de plus en plus compliqué, voire impossible, plus on s'approche des 100. Si on descend plus bas, tu trouveras des idées de mots-clés avec leur volume de recherche et leur niveau de concurrence. Donc là, par exemple, tu peux voir que pour Coach de vie Paris 16, il sera plus difficile de te référencer car il a un niveau à 42. Et enfin, si on descend encore un peu plus bas, tu vas trouver des idées de titres intéressantes à mettre. Comme tu peux voir, cela rejoint ce que j'ai dit au début, car la plupart n'ont pas le nom de leur activité, mais directement ce qu'ils proposent. Tu trouveras bien entendu le lien de cet outil et de tous les autres en commentaire et en description de cette vidéo. Et enfin, on a le troisième outil qui s'appelle Answered Public. Celui-ci, contrairement aux deux précédents, va te proposer une plus grande liste d'idées de mots-clés en version gratuite. Par contre, il ne va pas te montrer les statistiques détaillées des mots-clés, comme le nombre de recherches par mois et le niveau de concurrence. Si tu trouves des mots-clés intéressants sur cet outil, il te faudra par la suite les rentrer dans InsightUda ou Ubersuggest. Il faudra bien faire attention à régler l'outil en langue française via ses deux menus déroulants, donc celui-ci et celui-ci, car de base, ils sont réglés sur anglais. Il te suffira après de rentrer ton mot-clé et de cliquer sur Search. A noter qu'en version gratuite, tu n'as le droit qu'il y a très peu de recherches par jour. Je ne sais pas le nombre exact, mais je me souviens d'avoir été limité à deux ou à trois quand j'ai fait les tests. Pour l'exemple, on va donc prendre le mot Bijou. Petit moment pub, j'ai choisi ce mot car j'ai une amie qui est joaillière et elle a une boutique en ligne qui s'appelle JLV Joaillerie. C'est une artisante indépendante, donc si tu cherches à offrir ou à t'acheter de magnifiques bijoux, il te faudra te rendre au plus vite sur jlvjoaillerie.com. Le lien est en commentaire et en description de la vidéo. Bon, revenons à nos moutons ou devrais-je dire à nos bijoux. Donc, comme tu peux voir ici, on a plein de questions différentes que peuvent se poser les gens sur la thématique des bijoux. Donc, on a par exemple, quel, comment, qui, pourquoi, etc. Bon, cette vue, elle donne un peu le tournis. On va aller la changer en allant sur Data. Avec cette vue, ce sera déjà plus simple à lire. On a par exemple le mot Comment et celui-ci est très utile si tu as un blog car les gens utilisent Google pour apprendre des choses. L'une des meilleures approches est donc de répondre à leurs questions et ils iront potentiellement utiliser tes services ou acheter tes produits. On a par exemple, bijoux, comment savoir si c'est de l'or. Bijoux, comment graver. Comment nettoyer bijoux en argent, etc. Ensuite, si on descend un peu, on a le mot quel qui est aussi intéressant. Car si tu as une boutique en ligne, tu pourras faire une page de produits qui les liste sur la base d'une question. Par exemple, on a quel bijoux pour quelle tenue ? Quel bijoux pour femme 60 ans ? Et la fameuse question que beaucoup d'hommes se posent, quel bijoux offrir à sa copine ? Ici, tu vas donc répondre à un besoin précis pour ceux qui ne te connaissent pas. En résumé, plus tu auras des pages référencées avec ce type de mots-clés qui répondent à un réel besoin, et plus tu augmenteras ton nombre de visites au fil du temps. Tu auras donc un avantage sur 95% des gens qui chercheront à se référencer sur des mots-clés trop génériques et compétitifs comme « Vente de bijoux, pari ». Bon, par contre, il y a aussi des recherches bizarres comme « Pourquoi on dit bijoux de famille ? ». Avoue que tu n'aurais jamais pensé à te référencer sur ce genre de mots-clés. En tout cas, je suis sûr que maintenant, tu vas foncer sur Google pour aller savoir pourquoi. Je te connais. Bref, tu trouveras le lien de cet outil et de tous les autres en commentaire et en description de cette vidéo. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin que ce qui est présenté dans cette vidéo, tu as la possibilité de me contacter par e-mail à salut.owix.com. Je pourrais te concocter une formation SEO personnalisée de une ou deux heures pour ton domaine d'activité. Si tu lances en entreprise, il y a aussi des techniques autres que les SEO pour commencer à te faire connaître. Donc, si tu veux tout savoir, une visio en tête-à-tête avec moi, ça n'a pas de prix, mais ce sera quand même payant. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode aura pu t'aider à progresser dans la voie du SEO du Jedi qui te permettra de briller sur Google. Si tu veux poursuivre ta formation de padawan, tu trouveras la liste des autres épisodes sur la droite. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as la moindre question ou si tu veux partager les résultats que tu auras eu par la suite sur Google. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, que le SEO soit avec toi et à bientôt pour de nouvelles aventures Wix.